Qu'est-ce que je fais par terre, c'est ça, hein ? Bah, écoutez. Eh oh ! Ou plutôt, regardez. Voilà. Je dors sur un lit de camp. Je n'ai plus rien dans l'appart. C'est peut-être la dernière vidéo que je fais avant mon départ. Donc, la prochaine vidéo, je ne sais pas ce que ce sera. Ce sera peut-être un vlog, justement, de mon départ. J'en sais rien encore. Pour rappel, je pars le 14 juillet. Et en fait, je vous avais dit que je vous ferais quand même une vidéo réponse si vous aviez des questions. Alors, ce qui est marrant, c'est que la plupart des gens m'ont tous dit et demandé « Mais comment tu vas faire pour voir Star Wars 9 en français et tout ça ? » J'aime bien parce que ça a été presque tout le monde. Presque tout le monde, c'était « Mais comment tu vas faire ? » Et c'est vrai que je suis quand même attaché aux voix françaises. Donc, je vois deux solutions. Soit je vais voir en version québécoise. De toute façon, je suis là-bas, je m'adapte, je verrai bien. Soit, avant d'aller voir Star Wars 9, je me mate tous les Star Wars en anglais et je vais le voir dans un ciné en anglais sous-titré français. Voilà, c'est ce que je pensais faire. Mais c'est vrai, c'était marrant parce que toutes les réactions, c'était par rapport à ça. Mais ne vous inquiétez pas, je ne vais pas mourir. Ça va aller. Je vais m'en sortir. Mais bon, vous avez raison. C'est vrai que j'ai quand même eu ce moment de recul en train de me dire « Oh, mince, je vais voir Star Wars 9, mais pas avec les vraies voix, enfin pas avec les voix avec lesquelles je suis habitué. » C'est vrai que ça pique un peu. J'ai eu aussi des questions peut-être un peu plus précises. « Mon cher Steven qui me demandait si j'allais rester dans le même corps de métier ou si je changeais complètement. Non, je reste exactement dans le même corps de métier. Il faut savoir que c'est un corps de métier qui recherche énormément dans l'informatique. Et donc, du coup, en fait, le Canada recrutait même au-delà de leurs frontières. D'où le fait que du coup, j'ai été recruté en France. Voilà. Sinon, je reprends la souris. J'ai essayé de voir deux ou trois personnes qui m'avaient posé des questions. Alors, comme la plupart des gens m'avaient posé des questions sur Star Wars 9, tout le monde m'a posé la même question. Donc, j'ai plus ou moins répondu. Après, il y a des personnes qui m'ont fait des remarques sur le Québec, sur Montréal, comment ça se passait la vie là-bas. Donc, pour ça, je leur en remercie. Notamment, je remercie Vinyl qui m'en a dit pas mal sur Montréal, sur la vie là-bas. Il y en a beaucoup aussi qui ont eu peur, parce que j'ai fait exprès, le jeu m'en vais. Il y en a beaucoup qui ont eu peur que je quitte YouTube. Mais c'est trop chou. Mais j'adore faire ça. Ça me montre à quel point, en fait, vous êtes attaché. Et du coup, ça ne peut que me faire plaisir, en fait, de savoir que j'ai encore le soutien. Qu'est-ce que je voulais dire aussi ? Oui, mais oui, sur la miniature, j'avais mis la petite feuille d'érable rouge pour mettre sur la voix. Il y en a qui me disent, comment tu vas faire ? Ah oui, si je vais faire le calendrier de l'avant, surtout avec... Ah oui, il y a beaucoup qui me posaient la question, comment tu vas faire avec les lives, avec le décalage ? Bien souvent, ce sera les week-ends. J'essaierai de me caler avec la France. Il faut savoir que quand vous êtes en France, vous devez enlever 6 heures pour savoir à quelle heure il sera là-bas. Donc, bon, on verra. Et puis, pour le calendrier de l'avant, je ferai des vidéos préenregistrées ou des lives. Et puis, de toute façon, vous aurez la rediff des lives. Voilà. Donc, pour ça, on va se démerder. Qu'est-ce que j'avais d'autre comme question ? Oui, que les films sortent... Quand est-ce que sortent les films là-bas ? Ils sortent le vendredi. Oui, vous, vous les avez deux jours avant. Et puis, je vais terminer, en fait, par Rio César qui m'avait posé plein de questions. Donc, du coup, je vais y répondre. Tu m'as demandé, te sens-tu excité de partir ou plutôt angoissé ? Tu sais quoi ? J'avais de te dire les deux. Parce que, quelque part, ça fait peur de se dire qu'on va quitter tout ce qu'on a et qu'on va arriver dans un endroit qu'on ne connaît pas, qu'on y va tout seul, qu'on recommence tout, qu'on ne sait pas comment ça va se passer. Voilà. Mais en même temps, tu vois, tout ça, c'est super excitant. Parce que tu te dis, je recommence tout. Et vous voyez, là, dans mon appart, c'est vide. Je l'ai vidé ce week-end. Ça permet de faire un table rase de tout ce que tu as, autant mentalement que physiquement. Et le fait de changer de vie, c'est super excitant. Et de se dire, je vais tout recommencer là-bas. Je vais créer des nouveaux liens. Je vais découvrir des nouvelles personnes, des nouveaux endroits, un nouveau mode de vie, un nouvel emploi. Voilà, c'est énorme. J'y vais en recommençant de zéro, à part sur mes compétences. C'est tout là-dedans, quoi, de mon métier. Et puis, des fonds, on va dire, au niveau de l'argent que j'ai accumulé en France, qui me représentent un petit fond. Je ne repars pas de zéro là-dessus non plus. Mais voilà, à part ces deux choses-là, je recommence de zéro. Donc, du coup, de ce côté-là, c'est vraiment super agréable. Comment tu es venu d'idée de chercher un travail au Canada ? Alors, il faut savoir, comme je l'ai dit, qu'on est très démarché, nous, dans mon secteur. Donc, ce n'est pas moi qui a eu l'idée de chercher un travail là-bas. On m'a démarché. Et puis, quand j'ai vu Montréal, j'ai fait, oh, je vais quand même m'y intéresser un peu plus. J'ai vu que c'était super intéressant, alors j'ai sauté le pas. Est-ce parce que tu ne te sentais plus bien dans ton travail, appartement, via en général, que tu as décidé de changer de vie ? Bon, ça rejoint la question précédente, du coup. Mais quelque part, tu vois, quand j'ai pesé le pour et le contre et que j'ai été au bout, en fait, du processus, et que je me suis dit, attends, en fait, par rapport à ce que j'ai aujourd'hui et ce qu'il y aura là-bas, je ne parle pas en termes d'argent. Je parle vraiment en termes de mode de vie, de mentalité, d'emploi, de tout ça, qui fait que... Et puis, je n'ai pas d'attache ici, à part ma famille, et donc, du coup, je me dis, ouais, il faut que je saute le pas. Et puis, quand j'en parle à des gens, ils sont tous là à me dire, mais ouais, mais vas-y, mais fonce. Mais tu as raison de le faire. Donc, tout ça qui fait que j'ai sauté le pas. « Ne regrettes-tu pas de quitter tes amis français ? » Bah, en fait, je n'ai pas d'amis, alors... Non, si, je vais te dire... Je vais être tout à fait honnête. Moi, j'avais pas mal d'amis à l'époque de collège, lycée, tout ça, mais on est tous partis dans des directions différentes. Et puis, moi, je n'avais pas la même mentalité. J'ai juste un ou deux ou trois amis. Allez, c'est une poignée, quoi. Ça tient dans les doigts d'une seule main. Des amis vraiment très proches. Et quelque part, quand je leur en ai parlé, ils ont tous compris. Et quelque part... Enfin, non, on n'était pas tristes. Non, on se dit qu'il y aura toujours moyen de se revoir. Et puis, voilà, c'est bon vent. Et c'est... En gros, c'est... Fais en sorte qu'il t'arrive le meilleur, quoi. C'est tout, voilà. Donc, pour ça, non, il n'y a pas de problème là-dessus. « Tu as déjà une idée du genre de logement que tu recherches ? As-tu déjà regardé les prix ? » J'ai déjà regardé... Alors, le type de logement, là-bas, ils appellent des 1,5, 2,5, 3,5. Le demi, c'est la seule de bain, voilà. Et moi, je cherche un 1,5 ou 2,5. Ce n'est pas... 2,5 plutôt. Et parce que... Bon, je ne veux pas forcément très grand. Et puis, au départ, je vais quand même les 13 premiers mois prendre un appart déjà meublé, tout ça, histoire de m'y faire, de me faire à la vie là-bas. Et je sais déjà le secteur que je veux en fonction de l'emploi, là où je vais travailler. J'ai vu un truc super sympa à côté, un secteur sympa, à côté d'un parc, à côté d'un grand marché pour faire mes courses et à côté d'une salle de sport ouverte 7 jours sur 7, H24. Donc, ça, c'est nickel si j'arrive à trouver là, mais je serai heureux. Vous verrez un quichenille heureux. Mais vraiment, très sincèrement si j'arrive à trouver là-bas, mais c'est le Graal. Et les prix, ben, ouais, ouais, j'ai déjà regardé et je sais à peu près dans quoi, dans quelle tranche je veux me placer entre 500 et 1000 dollars. Sachant que 1000 dollars canadiens, si tu convertis en euros, il faut enlever, je ne sais pas, par exemple, pour 1000 dollars canadiens, c'est du genre 600 euros. Voilà, 6, 700 euros. Enfin, voilà. Penses-tu raconter ta nouvelle vie québécoise sous forme de vlog ? Oui, évidemment. Un peu comme certains étudiants qui filment. Voilà, le but, c'est vraiment ça. Après, il ne faut pas s'attendre à une qualité vraiment de dingue. que je vais vraiment simplement parler de ma vie et de ce qui se passe. Voilà, basiquement, c'est ce que j'aimerais faire au moins avec un minimum de montage parce que j'essaierai de me focaliser sur d'autres choses de ma vie, évidemment. Enfin, je veux dire, d'essayer de vivre ma vie plutôt que de la filmer. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais j'ai vraiment envie de vous la partager. Mais ça, c'est une condition sine qua non. Il faut que je vous la partage. Et enfin, es-tu prêt psychologiquement à affronter la saison hivernale ? On me l'a tellement vendue comme une épreuve insurmontable qu'à force qu'on me la vende comme une épreuve insurmontable, je m'y suis préparé psychologiquement. Après, advienne que pourra, on va voir ce qui va se passer au moment venu. Voilà, je vais m'arrêter ici. Je vais regarder rapidement s'il n'y a pas une autre question que j'aurais vu passer. Non, c'est bon. On va s'arrêter là. Voilà. Donc, écoutez, moi, je vous dis à la prochaine, je ne sais pas de quoi sera constituée ma vie dans les quelques jours qui vont venir, ni du coup ma vie YouTube. Pour le moment, en tout cas, sachez que je pars le 14 juillet et que dans la suite des événements, le temps que je trouve un logement, que j'ai Internet et tout ça, que je puisse vous proposer un vlog de mon arrivée, tout ça, de mes différentes épreuves. Donc, vous aurez peut-être les vlogs de manière différée. Voilà, c'est tout. Écoutez, de votre côté, je vous souhaite bonne continuation en attendant et puis vous allez me retrouver, je l'espère, avant la fin du mois de juillet. Et puis, du coup, bonne fin de bac pour tous ceux qui le passent et puis, bonnes vacances pour tous ceux qui sont en vacances. Voilà, profitez bien et je vous dis à la prochaine. Allez, je vous souhaite de bien retenir vos occupations et ciao à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada